Hello hello, il est 9h41, je suis fatiguée, je me suis couché à 4h du matin, la voix cassée parce que je pense que je suis vraiment en train d'attraper froid avec la clim. Et j'ouvre ce vlog parce que je vais à Shanghai pour mon week-end d'anniversaire. Au moment où je filme, on est le 26 septembre et mon anniversaire c'est 22 jours. Il faut que je parte de la fac à 11h et mon vol est à 14h40. Je suis désolée ma tête là, oh, catastrophe. Donc là je vais manger vite fait, faire un petit masque en visage, je me suis levée tôt comme ça j'ai du temps. Mes affaires sont prêtes et je vais vous les montrer juste après. Bon, je vais me dépêcher parce que j'ai pris un peu retard, il est 11h et je devais partir à 11h, mais bon j'ai eu la marge. Je vais vous montrer ma valise, ce que j'ai pris, mes affaires et après j'ai de la WC l'affaire, donc il faut que je me dépêche. Bon, déjà pour prendre l'avion, j'ai mis un legging en blanc et j'ai mon pull. Dans mon sac à dos, livres, papiers, lunettes, gâteaux. J'ai pris mon Polaroid cette fois, je ne l'ai pas oublié, je vais prendre mon ordinateur. Du coup là, on va pas mal, ce qu'on peut être en fait avec beaucoup de miniatures, un peu de maquillage. J'ai pris plus qu'à la dernière fois parce que cette fois j'ai un voyage en soupe, donc je peux prendre des crèmes. Cette fois j'ai pris du déo, super. Là, c'est mon cahier de voyage que j'ai commencé d'ailleurs, enfin j'ai fini la partie de maquillage. En dessous j'ai mon cahier de chinos que je dois encore traiter le chinois. Je vais prendre mes claquettes aussi évidemment. Puis après j'ai pris pas mal de eau, de champ, une combi. Voilà, je peux pas être mon et ma trou. Et je crois que c'est tout, voilà, je vous retrouve plus tard. Sous-titrage ST' 501 Bon, comment vous dire ? 20h46, je suis partie de la fac à 11h. J'ai vraiment mis 10h pour arriver. Alors que c'était pourtant si simple. Je vais vous expliquer tout ça, je vais me poser. Mais d'abord je vais faire un petit rond de tour quand même parce que je suis enfin arrivée à la chambre d'hôte. C'est une maison d'hôte pardon, c'est pas un hôtel. Et après je vous explique tout ce qui s'est passé. Bon, du coup là c'est la porte d'entrée. Je prends pas trop fort parce que les meurs sont un peu fins. Petits buffets, télé, théière, petite chaise, ma valise. J'étais en train de préparer mes affaires pour demain parce que demain je vais à Disney du coup. Petit spoiler. Et c'est trop mignon, c'est une chambre décorée sur le table de Winnie l'ourson. Enfin décorée, il y a deux coussins et un sticker. Et c'est archi chou. Un lit de place qui est très confortable. Et une salle de bain qui est trop bien. Elle est trop bien la salle de bain. Et il y a du shampoing, du gel et douche parce que tant mieux j'en ai pas ramené. Voilà, donc ça c'est pour la chambre. Et je vais vous expliquer par toutes mes péripéties. Je suis au bout de ma vie. Enfin bref, tout est rapide. Check-in, embarquement, contrôle. Et au final je me suis retrouvée côté allée mais genre il n'y avait personne à côté de moi, côté hublot. Il y avait deux sièges. On arrive à Shanghai avec un peu d'avance même. Et là les histoires commencent. Je sors de l'avion, on va au contrôle des passeports. Une queue, mon gars. Horrible. J'ai eu la chance parce que quand je suis arrivée, ils ont ouvert une autre file et j'étais la première de cette file. Et je suis sortie, je suis allée récupérer ma valise. Et tout de suite j'ai cherché internet pour prévenir mes parents que j'étais arrivée. Parce que comme je suis toute seule, ils s'inquiètent, c'est normal. Sauf que pas d'internet. Je m'arrête à un stand où ils vendent des trucs de wifi, des sim cards, des cartes de sim pardon. Et je leur demande où est-ce qu'il y a du wifi. Ils me disent il faut sortir, toujours pas de wifi. Et là je me dis ça va être très compliqué. En soi je n'avais pas besoin de paniquer parce que je savais que je devais prendre le métro et où je vais le prendre. Et en plus c'était assez facile. Donc je me dis pas grave, je me dirige vers le métro. Et le métro il faut payer en liquide. J'ai pas tiré d'argent parce que j'ai oublié. Et on me dit l'ATM, il faut que tu fasses demi-tour et que tu montes au niveau des départs. Du coup je trouve cet ATM, entre temps je demande à plusieurs personnes de m'aider pour le wifi et tous ils me disent des trucs différents. Donc au final je ne trouve jamais. Je redescends là où j'étais. Je voyais à un Burger King, je tente le Burger King vers ce qu'il y a du wifi. Y a pas de wifi. Je me prends à manger parce qu'il commençait, il était 18h. Je me dis ça me saoule, je mange. Après ça je vais à l'extérieur du Burger King, il y a un spot wifi mais qui est payant. 4,95€ l'heure fait, il faut que tu préviennes tes parents que tu es arrivés, il faut que tu préviennes ta maison d'hôte que tu es arrivés parce qu'ils viennent te chercher à la gare. Je contacte la maison d'hôte, ok nickel machin. Ils me disent, dites-moi quand vous êtes à trois stations de Disney, je dis ok pas de soucis. Au moment où je vais contacter ma famille, WhatsApp ça s'ouvre pas, Insta ça s'ouvre pas, Facebook ça s'ouvre pas. Bah oui Alison, t'es en Chine en fait, donc les réseaux sociaux, bah t'oublies. Sauf WhatsApp ça marche au final. Mais voilà, du coup je refais demi-tour tout ce chemin pour prendre le métro. C'est un petit billet, hyper facile à utiliser, franchement au top. Alors il faut savoir que Disney est juste à côté de l'aéroport mais que le trajet en métro est hyper long. L'espace entre les stations est juste gigantesque. Donc j'arrive à la station Disney et je me dis à Disney il va y avoir du wifi. Bah non, je me dis putain comment je fais, il y a zéro wifi. Bah moi qui suis très très timide, super, je suis allée voir deux filles qui parlaient. J'ai l'impression que personne parle anglais ici, bref. Je leur ai demandé du wifi donc elles me font un partage de connexion. Sauf qu'en me faisant le partage, elles sont parties juste après. Mais elles n'ont pas compris que le wifi ça marchait à proximité. Bref, je les ai suivis parce que de toute façon c'est le chemin, il fallait aller. Il fallait aller. Et je réussis à contacter ma maison d'eau. Et je trouve l'endroit d'une bise donc j'attends. J'entends un klaxonner, elle me donne sa plaque d'immatriculation et je la vois arriver. Bah là je suis chez eux en fait. C'est vraiment une maison d'eau. Et le petit déjeuner il est compris de 6h30 à 10h30. Demain matin à 8h30 il m'amène à Disney. Enfin si demain j'ai pas internet c'est pas grave, je suis dans Disneyland tu vois. Mais pour après-demain quand je vais de la journée entière à Shanghai, ça va être plus compliqué. Parce que j'aurai rien pour me guider en fait. Et ça c'est chou. On se retrouve demain pour Disneyland. Hello, il est 8h49. Je pars pour Disney dans 10 minutes. J'ai pris mon petit déjeuner comme vous avez vu. Et c'était très particulier. Le riz c'était littéralement du riz dans l'eau du riz. Et je me suis un peu fort ça à manger parce qu'il m'a servi. L'écume pas possible. En plus c'est un délematin, moi je peux pas. Mais par contre l'oeuf. C'est l'oeuf, j'adore ça. Mais on est baigné avec l'intérieur. Au milieu c'est de l'oeuf, du jaune d'oeuf. Un peu comme dans les brucocos. Ça j'adore, je connaissais déjà. C'est trop trop bon. Il m'a donné deux jours à pu en manger et 20. Je suis d'attaque pour le parc. Et je compte acheter quelques souvenirs quand même. On se retrouve sur place. J'ai bien pensé que j'allais jamais rentrer. Ils demandent le passeport pour acheter les tickets. Bien sûr je n'ai pas mon passeport parce que je ne prends jamais mon passeport pour me balader. Mais c'est bon, je suis arrivée et j'ai trop envie de pleurer. Je suis tellement heureuse d'être là. C'est un coup de goût. Sous-titrage ST' 501 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 Je viens de sortir de l'attraction Pirates des Caraïbes et je crois que c'est officiellement mon attraction préférée ici. Elle est tellement bien, tellement mieux que la nôtre. En même temps le parc est hyper récent mais déjà c'est une histoire différente. C'est un mélange de... Enfin t'es sur des rails en fait, t'es sur l'eau mais sur des rails et du coup ça va vite, ça va lentement, la descente elle est en arrière, il y a des images où tu suis l'histoire de Jack Sparrow et vraiment hyper bien. Si j'ai le temps je la referai c'est sûr. Voilà, venez à Disney Shanghai en fait parce que là je peux pas vous dire comment c'était vraiment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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